Salut à tous, c'est Kevin de Rennet Donc on se retrouve pour la deuxième partie avec Adrien Donc à la base la deuxième partie était déjà tournée Donc vous pouvez la voir si vous voulez Elle est avec Jérôme On va peut-être la laisser du coup Et puis du coup on refait la deuxième partie Parce qu'il y a eu des nouveaux jeux ajoutés De la part d'Adrien Il y en a 3 ou 4 Et du coup en même temps comme ça Ça permet de refaire si vous voulez voir la deuxième partie Celle là Donc pour ma part moi j'ai acheté que 3 jeux Enfin il date pas d'aujourd'hui Mais c'est parce que du coup je vais les montrer Bon déjà il y avait un guide Le Dragon Age 2 Donc si vous voulez le voir en détail Que je vous montre plus de pages et tout ça Dans ce cas là vous me dites Et je ferai une vidéo spéciale guide Dans ce cas là je pourrais montrer ma collection de guides J'en ai pas beaucoup mais dans ce cas là Je pourrais faire une petite vidéo Où je vous détaille un peu les guides Et dans ce cas là Maintenant on va passer au jeu J'en ai pris un aussi à 5 euros Ah mince du coup j'ai pas dit le prix moi Je l'avais pris pour 5,99 Donc ça va pas cher En plus il est en bon état Le guide là Donc Dragon Age 2 Et sachant que moi du coup j'ai le jeu Je vais pouvoir faire les succès dessus Ça va bien m'aider Et du coup voilà c'est cool Donc ensuite On va continuer avec 3 jeux 360 pour moi Donc ça c'est un jeu que Jérôme m'avait offert Avant qu'il nous donne plus de nouvelles Le Blitz The League Donc un jeu de rugby ou de football américain Je crois que c'est football américain Bon bref je sais pas Donc il m'avait pris ça Pour ma foot 7 Donc merci à toi l'ami Si tu passes par là Malgré que je sais que tu passeras pas forcément par là Mais bon c'est pas grave Je te remercie quand même Donc voilà Ensuite Donc je vais vous montrer les deux autres Donc là c'est un jeu de voiture Donc je vous avais déjà montré dans la vidéo partie 2 Quand il y avait Jérôme et Adrien Mais du coup je vous le remontre Le Shift 2 Unleashed de Need for Speed Donc j'ai la première partie et pas la deuxième Donc maintenant je l'ai Et donc je l'avais payé pour Non 4,99 Donc ça va pour un Need for Speed Franchement C'est assez cool En plus complet En très bon état Enfin je vérifie mais normalement il est en très bon état Oui voilà très bon état Donc franchement je suis assez content de ce Need for Speed Même si c'est pas le meilleur de la saga Bah je suis content Je vais pouvoir me le tâter Et du coup voilà Et ensuite Le dernier jeu de 360 Donc celui là pour 2,90 Je l'ai pris pour à la fois ma full set Parce que aussi je suis fan de cette saga Et sachant que je l'avais que en démat Bah du coup je l'ai repris Le Halo 3 Donc voilà En plus Pour 2,90 franchement Je pensais qu'il serait pas complet Mais en fait si Complet avec le J'allais dire le guide Mais non la notice Et derrière il y a un poster Donc je suis assez content Là il y a un poster de Halo 3 Donc franchement c'est cool Et bon il est un petit peu rié Mais il passe dans la console Donc franchement Après moi ça me dérange pas En plus pour 2,90 franchement Je prends pas beaucoup de risques Donc voilà Franchement je suis assez content Voilà Pour ma part c'est tout ce que j'avais à présenter Maintenant je vais laisser Adrien Présenter ses achats Et donc vas-y Donc je vais commencer par de la PS2 Donc c'est pas vraiment du lourd Mais C'est des bons titres quand même Déjà je vais trouver celui-là pour 1€ Aspecteur Gadget Ça va J'ai mon ami d'enfance Qui l'avait à l'époque Moi j'ai encore jamais joué Mais bon Il y a certaines personnes Qui l'ont bien aimé Donc Celui-là c'est pareil Il a eu des critiques pas trop mal Lucas Fourmi malgré lui Pour 2€ J'ai vu le film Donc j'ai bien aimé le film Le jeu a des critiques pas trop mal Par les joueurs Donc Et de toute façon Que ce soit les jeux Disney Ou les jeux Dreamworks Ouh là là C'est pas Non ça va les pas casser là-bas Que ce soit les jeux Disney Ou Dreamworks Franchement ils sont assez cool en général Ou même les jeux De toute façon Ah celui-là je l'ai pris pour rigoler A 3€ Chiricou Ah vraiment rigolo à faire Ouais J'aime que j'ai bien rigolé Oui je pense En plus la jaquette ça va aller bien Alors le suivant Il y a celui-là Que j'avais déjà acheté en Bretagne Même si je ne l'ai pas montré A 3€ Non pas en Bretagne celui-là Avant la Bretagne Oui voilà Parce que tu as dit Que tu l'avais acheté en Bretagne Celui-là que j'ai eu en Bretagne Le deuxième opus Celui-là il l'avait acheté à Easy Cash Vers chez moi Euh non Si Easy Cash Et celui-là Il l'avait acheté chez lui Donc voilà Et complet Donc le CD en platinum Mais bon ça Tu vois il s'en fout Il aime bien Il collectionne les deux Et ça c'est la version classique Et franchement il te plaît Ça c'est cool Donc j'ai payé deux fois plus cher Le premier quoi Ouais Alors le suivant Je n'ai jamais joué à celui-là Mais j'ai fait le premier Hunter Zero Conning Sur la Xbox première génération A l'époque Il faudra que je le repasse aussi d'ailleurs Donc celui-là je l'ai trouvé pour 1€ Ça va Le premier j'avais bien aimé Donc j'espère que j'ai bien aimé celui-là aussi Moi je pense oui Et le dernier GPS 2 Bon celui-là il a une bonne réputation Donc pour 4€ Ouais A Ninja Celui-là je ne le connais pas du tout Donc je ne sais pas ce qu'il vaut Il a une bonne réputation Donc comme l'a dit Kevin Je collectionne les éditions Platinum et Essentiel Par contre je ne fais pas de full set Chacun son truc Donc j'ai racheté Juste Cause 2 Pour 5€ Et tu fais la version classique de la 360 Qui remplace Platinum Par contre ils se sont trompés Ils m'ont mis le CD Platinum Au lieu de me mettre le CD Essentiel Bon c'est pas grave Ça me fera un jeu de rechange Oui au pire Ce qui serait bien C'est que si tu rachètes le jeu en Platinum Qu'ils se trompent Et qu'ils te mettent l'Essentiel dedans Du coup quand ça Tu aurais juste échangé à faire Ouais bah oui Le suivant c'est pas mal du tout Pour 4€ Ratatouille J'avais vu le film Pareil j'avais bien aimé Donc apparemment Il a l'air d'avoir des critiques pas trop mal Moi je l'avais déjà fait Moi je l'avais déjà fait Et franchement il est cool Ah d'accord Mais il y a longtemps Donc mon dernier jeu PS3 C'est un cadeau de Kevin Le monde de Narnia chapitre 2 Il faudra certainement Que je commence par le premier déjà Le premier qui est très bon Ah oui d'accord Moi je l'ai fait sur la première Xbox Et franchement il est excellent Ils reprennent bien l'histoire du film Bon il y a quelques trucs Qui ont changé De toute façon les jeux qui reprennent les films En général il y a quelques passages qui changent Mais en général ça reste comme le film Et franchement Narnia respecte bien les passages du film Donc ça c'est vraiment cool Donc maintenant de la 360 Donc celui là je l'avais sur Je l'ai sur PS3 Mais je le cherchais sur 360 Il y en a un qui est bon Un qui est mauvais Parait-il que c'est celui-ci qui est bon Celui là il est vraiment bon Et c'est le Call of Juarez The Cartel Celui que je possède Qui est pas terrible franchement Ah d'accord Et ça c'est un achat qu'il avait pas présenté dans la vidéo partie 2 Qu'on avait fait avant En fait celle-là c'est celle qu'il avait pas présenté Il l'avait pas encore Et pareil pour les Si celui-là tu l'avais Tu l'as pris avant ça Du coup Le jeu qui est représenté à suivre Il l'avait déjà acheté avant Pareil pour celui-là Et il y a que les deux derniers Qu'il a pas présenté en Qu'il a pas présenté dans la partie 2 Donc il y avait le code 4 A 5 euros Donc peut-être que Je sais que le 3 était sur la Dreamcast à l'époque J'ai plus ma Dreamcast Mais peut-être que je pourrais faire le 3 en émulation sur PC Je pense que le 3 il doit être sur PC Celui-là je le connais pas du tout Ouais moi non plus Enfin j'ai pas joué Pourtant je l'ai Quoi que ça date au moins de la Nintendo 64 Ça le Quack Euh ouais Je crois ouais Donc le jeu suivant Je l'ai pris pour jouer avec C'est un jeu qui se jouait en ligne de toute façon Donc je pense qu'avec Kevin et Jérôme On pourra bien rigoler dessus Sur Défiance Bon il y a un peu de scotch Que j'ai oublié de retirer Je peux pas ouvrir la boîte Mais C'est pas grave ça Même s'il y a marqué l'édition limitée Je crois qu'il existe que comme ça Donc Je l'ai pris pour 3 euros Je crois qu'il est que comme ça aussi Et franchement 3 euros c'est pas cher pour Défiance Sachant qu'il est bien Par contre il est vraiment dur en ligne Enfin il est vraiment bien Donc le suivant Alors le 5 Euh le 3 Il était plus cher Il était 1 euro plus cher Donc celui là Je l'ai pris à 4 euros Tropico 4 Donc c'est la gold édition Complète Ouais Donc euh Ah c'est Attends C'est Calypso qui a fait ça C'est les mêmes qu'on fait Dark Qu'on fait euh Qu'on fait Dark Et qu'on fait aussi euh L'autre là Celui que j'avais Dark Arwan Ah ouais Putain ils font des bons jeux Ça c'est cool Donc le suivant Bon j'ai mis un peu le prix Mais c'est une édition collector Trouvé à 10 euros De Gérofoire 2 Voilà Donc je vais montrer vite fait Avec euh Steelbook Voilà c'est une grosse boîte Hop Donc il y a un artbook Ah je vais le montrer Pendant que tu montres le Steelbook Et le Steelbook avec la grenade D'un côté la grenade D'un autre côté la mitraillette Donc là il y a une photo Ouais Avec Marcus dessus Et puis euh Sa femme Voilà Et il y a Il y a une petite tête Écrite derrière Enfin il y a quelque chose D'écrit derrière Bon On voit pas très bien Mais bon voilà Euh Bon c'est cool Là je vais vous montrer vite fait Le petit artbook Bon je montre vite fait quelques pages Je vous montre pas Franchement bien stylisé L'artbook Franchement c'est vraiment cool Euh C'est cool qu'ils mettent ça Dans une édition limitée Général c'est dans des collecteurs Qui mettent ça Dans les éditions limitées Mais là c'est cool Qu'ils aient mis ça dedans Et franchement voilà Donc je vous montre encore deux pages Bon Voilà Donc là on voit l'équipe et tout Avec Cole, Bird, Marcus Et puis d'autres Je sais plus comment ils s'appellent Donc euh Voilà Ça c'est vraiment C'est vraiment cool et tout Euh Et franchement Bah voilà quoi Ouais je vais pas tout vous montrer Donc du coup Non c'est l'artbook Donc voilà Tout à l'heure je montrais Giro Foire 2 Que j'avais en CD classique Bah là au moins J'ai un CD La notice Etc Mais c'est quoi le deuxième CD C'est un boom ? Non mais c'est de la boîte classique Ah euh Certainement oui Bah ça doit être Peut-être une soundtrack Ou une panélangeur Bon bah voilà C'était cool pour au niveau de ça Donc on a tout présenté C'était tout pour ce Bah bilan achat Oui voilà On peut dire ça comme ça Euh Moi je suis content D'avoir trouvé le Halo 3 Surtout Et puis le 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 Shift 2 De Need for Speed Donc ça c'est vraiment cool Après Bon bah après Voilà quoi C'est cool C'est des bons jeux Et toi Quel est ton coup de coeur Des achats que t'as fait vraiment Celui que t'es vraiment content D'avoir trouvé Je sais pas Ça peut être le Tropico Le Défiance Le Ratatouille Mais je pense que ça doit être Tropico 4 Tropico 4 Je le remontre Celui là c'est son coup de coeur Des achats qu'il a fait Donc dites dans les commentaires Si vous Vous aurez préféré celui là Ou un autre Du bilan achat qu'on a fait Dites si vous Quel est votre coup de coeur Du bilan achat Donc lui c'est Tropico 4 Moi si je devais choisir un jeu Que j'aime En gros des jeux que t'as acheté Déjà ce serait pas un jeu PS2 Parce qu'après c'est des jeux banals Moi ça serait Je pense Soit le Défiance Ou peut être le Just Cause 2 Sur PS3 Voilà Après les autres Je les connais pas personnellement Ou alors Si le Call of the Forest Bound in Blood Celui là Peut être que celui là Du coup ça serait Mon coup de coeur De son bilan achat Et moi le Halo 3 De mon bilan achat Donc voilà Moi c'était tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Donc c'était la partie 2 Il y a 2 parties 2 Du coup il y en a une Qui est avec Jérôme Et que du coup on a recommencé Donc celle là Et il y a eu la première partie Qu'on a dû recommencer Que j'ai dû supprimer A cause du son Donc là c'est bon Elle fonctionne bien Et ça va aussi Donc du coup voilà Je suis content Et du coup T'es content On est content Et puis voilà Bon bah ce qui manque C'est Jérôme Mais bon du coup Bah voilà Je sais pas pourquoi Il rappelle pas Donc voilà Donc bref On s'en fout Et du coup Bah c'était tout Pour ce bilan achat Euh Ah non 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 J'ai oublié un jeu J'ai oublié un jeu J'ai oublié un jeu Que j'avais acheté C'est le Ducex Invisible Donc le deuxième opus C'est ça hein Je crois Ouais J'avais payé pour 1€ Franchement pas cher Ça ressemble un peu Aux cliniques de Riddick Les chroniques de Riddick Ouais D'ailleurs je le possède Sur la 360 Donc complet Et un peu rayé Mais dans l'ensemble Voilà quoi ça va Voilà Il y a un peu rayé Je sais pas si on peut voir Vraiment l'état Non on verra pas Parce que là il y a trop de soleil Mais Dans l'ensemble Dans l'ensemble Voilà quoi C'est cool Bon Bah voilà C'était tout pour cette vidéo Et donc je vous dis A la prochaine Salut Salut